Musique Bonjour, Alain Daudier, dessinateur de bandes dessinées, créateur du personnage Jérôme K. Jérôme Loche, détective privé de son métier, qui vit sa 23ème aventure, à peu près 30 ans d'existence. Jérôme a tout l'attirail du parfait détective privé tel qu'on se l'imagine, tel qu'en tout cas les films et les romans nous l'ont transmis, c'est-à-dire le type désabusé avec un impair, un chapeau mou, un peu désabusé, qui boit sec le whisky, sauf que Jérôme n'a pas la carure pour ça, donc il a bien l'impair, il a bien le chapeau mou, mais il n'a pas la santé. Donc en fait, c'est un petit jeune homme qui voudrait bien faire comme ses grands ancêtres de fiction, mais pour autant il n'est pas franchement nostalgique, c'est-à-dire en fait les références datent un peu maintenant, des années 40, 50, et depuis on n'a pas remplacé le prototype du détective privé, donc lui plonge en l'agrement dans ce type-là, ses références, et il ne dédaigne pas vivre avec son temps, même peut-être avoir un téléphone portable et qui sait un jour pour même réussir à utiliser un ordinateur. Pour trouver une nouvelle intrigue, c'est la recette est sale. C'est énormément de travail, de recherche. Je sais, je viens de terminer justement un scénario dont je n'ai pas encore fait le dialogue, mais j'ai trouvé l'idée. Et cette idée, ça m'a demandé trois mois. Trois mois d'écriture serrée sur des cailles sans pages, à partir un peu dans toutes les directions pour finalement trouver un axe central, un thème que j'ai continué de développer avec des périodes de doute, avec des périodes même un peu de déprime, des moments de joie où j'avais l'impression enfin d'avoir trouvé, et où en fait je l'aurai complètement. Et finalement, l'idée a jailli un jour. Il y a à peu près huit jours, c'était vers 14h30. Parce que, je veux dire, ça me plaisante, mais en fait, quand l'idée a enfin jailli, ça marque. On se souvient de ce moment-là, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, quand ce n'est pas plusieurs mois, qu'on la craque. Et donc, elle donne l'impression de tomber du ciel. Et une fois qu'on l'a, là, franchement, on est le maître du monde pendant quelques secondes. Et c'est une merveille de bonheur. Après, il n'y a plus qu'à travailler, dialoguer, et après, décider. Mon état préféré, c'est... ça pourrait être évidemment ce moment où l'étacelle jaillit, mais comme il y a quand même toutes ces semaines et mois de souffrance... Non. En fait, si je sais, je dirais que le meilleur moment, c'est quand je mets le mot fin au dessin, quand j'ai fini la 52e planche. Là, c'est un bon moment, quand même. Et il y en a un autre, c'est celui que je vais connaître dans quelques jours, là. C'est qu'une fois que dans un mois, c'est quand j'aurai fini de dialoguer mon récit, je vais aller sur le terrain faire des photos. Et là, les repérages, c'est du pur bonheur parce qu'en fait, c'est comme si je prenais les traces de mon personnage et je ne mettais mes pas dans les siens. Donc, je ne vais pas jusqu'un livre de ses aventures, quand même, parce que je ne suis pas assez courageux, il est beaucoup plus courageux que moi. Mais au moins, je visite les décors qu'il y aura à traverser. Et là, c'est un pur bonheur parce que c'est les photos, en plus. Et donc, à chaque fois, j'ai l'impression que ce récit va s'enrichir avec toutes les photos que je peux faire. Je lis de la BD. Je lis de la BD. Mais je dirais que quand on est passé de l'autre côté de l'écran, quand on est au cuisine, le charme est un peu rompu, malheureusement. Et donc, je lis de la BD, mais plus avec les mêmes émotions que j'ai pu connaître lorsque j'étais enfant. En revanche, cette émotion, je la retrouve lorsque je relis. Donc, mes auteurs préférés, qui, sans surprise, sont Franquin, avec Spirou et Gasto Lagaffe, sont Thilieu, avec Gilles Jourdan, sont Peyo, avec surtout Jean-Yves Pialuit, Maurice, avec l'équilibre, Asterix, donc Ulerzo, Gossiné, tant d'autres aussi. Si je devais tous les citer, je crois qu'on déborderait du cadre. Sous-titrage ST' 501